La sortie en 1975 des Dents de la Mer a engendré jusqu'à aujourd'hui pléthore de films de monstres animaux plus ou moins réussis et axés sur la même histoire. C'est en 1982 qu'un petit film anglais sort du lot en proposant de mixer le thriller urbain et le film d'épouvante. J'ai nommé le glaçant Venin de Pierce Hagar, paru chez Sidonis. Le chauffeur et la gouvernante d'une riche famille industrielle de Londres décident de fomenter le kidnapping du fils unique afin de pouvoir l'échanger contre une rançon. C'était sans compter la folle passion du jeune homme pour les animaux en tout genre. C'est par amour pour son petit-fils que le grand-père décide quelques heures avant le kidnapping de lui offrir un serpent domestique pour compléter sa collection. Un malentendu anodin va voir le jeune amoureux de la vie sauvage devenir l'heureux propriétaire du plus dangereux serpent du monde, le Black Mamba. Venin, c'est le film d'attaque de serpents le plus méchant de toute l'histoire du cinéma. Et ce n'est pas seulement dû à la présence d'un véritable Black Mamba sur le plateau, mais c'est aussi lié à un duo d'acteurs principaux bien connus des studios pour être complètement hors de contrôle dès lors qu'ils mettent le pied sur un tournage. Klaus Kinski et Oliver Reed, les deux plus grands acteurs sociopathes d'Hollywood. Un montage nerveux, une histoire dégraissée jusqu'à l'os pour atteindre un niveau de tension non-stop jusqu'à la dernière minute et avec une seule question qui taraude le moindre spectateur, qui et à quel moment le Black Mamba va-t-il attaquer ? Avec Venin, l'éditeur Sidonis met un point d'honneur à enrichir sa collection de pépites incontournables du cinéma fantastique américain. Vous pourrez y trouver la copie rare du film de science-fiction le plus dingue de l'histoire, Life Force de Toby Hooper, mais également des créatures adeptes du sadomasochisme venus de l'au-delà avec From Beyond, un club de vacances futuriste gouverné par des cyborgs dans les rescapés du futur, ou bien des plantes extraterrestres venues de l'espace pour dominer le monde avec la révolte des Trifides. Merci.